Si par hasard, dans les années 1890, vous vous baladiez comme ça sur les routes, eh bien, vous pouviez croiser des sortes de zombies, et le mot est pesé. Bienvenue chez Perthoomlaire, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui s'est passé, une sorte d'épidémie. Mais ce phénomène complètement incroyable que des gens ont subi, eh bien, on peut à peine l'imaginer, et pourtant, il s'est bien passé. Je vais vous parler dans le micro, elle se dit quelque chose. Bonjour à tous. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, dans les années 1890, la France, elle va voir une drôle d'épidémie contagieuse se répandre. On est de 1886 à 1909, et il y a plein d'hommes comme ça qui se baladent sur les routes dans un état dissociatif. Donc, des sortes de zombies comme ça qui marchent dans la rue et vous pouvez les croiser. Et donc, ces mecs-là, eh bien, ils traversent les frontières et même les continents sans destination apparente. Ces hommes finissent inévitablement par être enfermés, soit en garde à vue, soit en détention dans un asile psychiatrique. Les médecins ont nommé ce mal d'automatisme ambulatoire. En fait, on appelle ça la dromomanie. Ce terme, en fait, il désigne un comportement pathologique caractérisé par un désir compulsif et impressible de voyager et de se déplacer constamment. L'étymologie, elle provient du mot dromos, un terme en grec ancien qui signifie faire la course. Ce dont je vous parle, eh bien, faut pas le confondre avec du somnambulisme. Là, on est sur un état psychiatrique complètement différent. Parce qu'en fait, le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil où une personne va déambuler inconsciente. Et c'est souvent pendant la première moitié de la nuit. Mais là, ça durait des semaines. C'est-à-dire que vous aviez des espèces de zombies qui se baladaient dans toute l'Europe pendant des semaines qui étaient semi-conscients. Eh bien, les personnes atteintes de dromomanie ressentent un besoin obsessionnel de partir à l'aventure, de quitter leur lieu de résidence et de visiter de nouveaux endroits de manière incessante. Et ça va les pousser à délaisser leurs responsabilités professionnelles, familiales ou sociales, au profit de leur envie de voyager. Mais tout ça dans un état un petit peu second. Voilà, ils sont conscients, mais ils font pas exprès. Mais cette fois-ci, on est précisément en 1887, lorsque Philippe Tissier, qui est un jeune interne en psychiatrie du service du docteur Albert Pitre à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, tombe sur un patient pleurant et se désolant sur son lit. Et ce personnage qui est en train de pleurer, en train de délirer dans son pieux, il s'appelle Albert Damas. Depuis son lit d'hôpital, cet homme de 26 ans, employé occasionnel à la compagnie du gaz de Bordeaux, explique au psychiatre sa passion impulsive pour la marche et les voyages. Et le truc qui est encore plus incroyable, c'est qu'à la fin de chaque voyage, eh bien, il ne se rappelle de rien. Vous imaginez, vous traversez l'Europe, vous voyez plein de monde, vous faites plein de choses, fin du voyage, arrivé en gare SNCF, en retard, évidemment, plus aucun souvenir. C'est quand même un peu ballot. Et en fait, pour les gendarmes, eh bien, il s'agit d'un vagabond et d'un mythomane qui raconte n'importe quoi. Et notamment, il pense qu'il est potentiellement dangereux. Mais d'un point de vue médical, Albert Damas est considéré comme un fugueur pathologique, le tout premier cas du genre à être diagnostiqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de lui, parce que lui, il a ouvert la voie à cette espèce d'état psychiatrique complètement fou. Il passe même entre les mains des célèbres Jean-Martin Charcot et Gilles de Latourette. Avant d'être des maladies, Gilles de Latourette et la maladie de Charcot, c'était des médecins, c'est eux qui ont découvert ces maladies, justement. Pendant 20 ans, d'autres personnes sont diagnostiquées avec la même maladie, avant que cette étrange pathologie ne disparaisse progressivement. Donc il y a vraiment eu une épidémie à cette période où il y avait véritablement des zombies qui se baladaient. Mais alors qui est ce fameux monsieur Dadas qui parcourait l'Europe et qui ne se souvenait de rien ? Ce monsieur Dadas qui, je rappelle, a inspiré le film Forrest Gump. Rien que ça. Je veux rentrer chez moi, je suis fatigué. Alors Jean-Albert Dadas dit Albert Dadas, il est né le 10 mars 1860 en France au sein d'une famille très modeste. Il est le dernier d'une longue lignée d'hommes qui travaillaient pour une compagnie de gaz bordelaise, comme je vous l'ai dit. Sa mère, elle va mourir quand il a 17 ans, et son père, il est hypochondriaque, il a la syphilis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la syphilis, mais n'allez pas voir. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'il va se produire quelque chose qui peut peut expliquer ce qui s'est passé après. Albert Dadas va tomber d'un arbre. Il va subir un choc à la tête qui entraîne une commotion cérébrale. Et d'après les psychologues modernes, cette chute est responsable de ses troubles mentaux futurs. Donc le mec est tombé d'un arbre et ça a déclenché quelque chose. Figurez-vous que j'ai vu un mec qui s'est pris une balle de golf dans la tête. Après ça, il savait faire les calculs les plus complexes au monde. C'est un peu la roulette russe, c'est-à-dire que tu ne sais pas si tu vas avoir un truc cool ou pas après une commotion cérébrale. Alors des fois, tu peux finir à baver et c'est un peu compliqué. Parfois, tu vas te prendre une balle de golf dans la fife et tu vas finir matheux comme pas deux. Lui, ça lui permettait de voyager de manière inconsciente. Alors qu'il est apprenti de 12 ans à la compagnie de gaz, Albert va disparaître un jour du travail pour refaire surface dans une ville voisine. Lorsque son frère le retrouve à la tête de bûche, c'est le nom de la ville, tête de bûche, je ne connaissais pas moi non plus, test de bûche, pardon, et qu'il finit par le confronter avec sa disparition, Albert, qui était en train d'aider un vendeur de parapluie itinérant, eh bien il va se mettre à cligner des yeux comme s'il venait de se réveiller, comme s'il sortait d'un profond sommeil. Il était en train de bosser pour un type dans une autre ville et en fait il dormait. Il dormait. Et donc là, il y a le frangin qui arrive et il lui dit frérot, tu fais quoi là ? C'est comme ça qu'on a découvert un petit peu sa pathologie complètement folle. Et en fait à ce moment-là, Albert Dadas, il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, ni de la raison pour laquelle il portait des parapluies pour un parfait inconnu. Donc le mec travaillait gratuit, vous imaginez ? C'est l'employé rêvé. T'as un zombie quoi, c'est génial. Enfin c'est génial, bon, il y en a qui ont essayé de faire des zombies, ça a mal tourné. Je connais, Jeffrey Dahmer, bonjour. Et en fait cet incident du parapluie, il est alors que le premier épisode d'une vie totalement inexplicable. On le retrouve un mois plus tard à Valence d'Agin, là encore pour aucune raison. Pendant une grande partie de sa vie de jeune adulte, Albert perd subitement connaissance et voyage spontanément, presque toujours à pied. Accomplissant de 60 à 70 km par jour, insensible à la soif, aux intempéries, il se rend dans un état second vers une destination de hasard. Il se réveille sur des bancs parisiens, ou bien à Constantinople, ou encore dans des trains se dirigeant vers des villes comme Lyon ou Nantes. Souvent il part si loin qu'il doit faire des petits boulots pour gagner de l'argent, et être capable de rentrer chez lui. Parfois il va être rendu à Prague, il va se réveiller, il va se dire « mais pourquoi je suis là ? » Donc là il va devoir bosser pour repartir à la maison. Vous imaginez la galère ? Albert il va donc se mettre à entreprendre des milliers de choses tout en les ignorant totalement. Il dira à ses réveils « J'ai toujours peur qu'on me réponde dans une langue que je ne connais pas. Quand le stress de ta vie c'est de te réveiller à l'autre bout de la planète, c'est chaud. » Et en fait il dira pas ça pour rien, parce qu'un jour il prend un navire pour l'Algérie, et un autre jour on le retrouve nettoyant des pots dans la galère d'un autre bateau. Le matin t'es à Bourg-en-Bresse, le soir même t'es à Alger en train de nettoyer des poteries. C'est compliqué. Non parce que tu te réveilles, on te dit « Salam alaikum », tu comprends pas où t'es. Lors d'un retour pour la France, lorsqu'il s'était un jour réveillé dans un autre pays, il se fait finalement arrêter dans la ville d'Aix, où il travaille comme ouvrier agricole sans papier. Albert rentre chez lui et réussit à conserver son boulot à la compagnie de gaz. C'est quand même ouf que la compagnie de gaz elle l'ait gardée, alors que le mec un jour il vient pas au taf, voilà il se barre. Il est en train de nettoyer la cale d'un bateau qui est en train de partir au Japon, alors qu'il est en train de dormir à moitié, attention hein. Donc à un moment donné, dans l'histoire va y avoir la guerre, voilà on sait tous. Et donc son beau-frère il va l'avertir d'une amnistie pour les déserteurs. C'est-à-dire que si vous vous barriez alors que c'était la guerre, vous pouviez avoir des problèmes. Allez aller au front. Si vous étiez un homme en âge d'y aller évidemment. Et donc Albert il va rejoindre immédiatement son régiment de Valenciennes, pour évidemment, vous l'aurez deviné, déserter. Il se barre mais sans vouloir. Retour à Vienne, puis Berlin, Poznan, Varsovie. Il va terminer à Moscou et il a la malchance d'arriver peu de temps après l'assassinat du tsar Alexandre II et passe pour un terroriste. Il est emprisonné avant d'être expulsé de Russie avec d'autres prisonniers à la frontière turque. Ensuite il va errer à droite à gauche, il va aller à Istanbul, il va retourner à Vienne, mais en fait il va finir par retourner dans son usine à gaz qu'il aime tant. Voilà donc il retourne dans son boulot, son boulot qu'il ne l'a jamais viré. C'était un peu son point de chute l'usine à gaz. Bon, il finit par repartir évidemment et on le retrouve ensuite en Suisse à Bâle. Épuisé, il se constitue prisonnier auprès du consulat de France. À Lille, il est condamné à trois ans de travaux publics pour désertion avec effet et arme. Il dira ceci. Je suis parti parce que mes camarades me faisaient trop de misère. Donc ça c'est ce qu'il dira pendant un interrogatoire. Il est finalement gracié, il ne va pas accomplir cette peine. Ou du moins il va l'accomplir mais de moitié. Au cours de ces nombreuses années marquées par de courtes périodes dans les prisons ou les asiles, Albert commence à se faire un nom en tant que touriste accidentel. C'est quand même stylé. T'es un touriste mais par accident quoi, tu fais même pas exprès. Mais la vie aventureuse d'Albert Dada, c'est aussi douloureuse. Il oublie les rendez-vous de sa fiancée et lorsqu'il se marie, sa femme meurt de tuberculose peu de temps après. Il doit alors confier à un couple de maraîchers, leur petite fille, Marguerite Gabrielle. Qui va finir par elle aussi disparaître assez mystérieusement quelques années plus tard. On est le 17 janvier 1886 et Dadas va se rendre à l'hôpital de Saint-André où les soignants constatent que son lit est inexplicablement vide huit jours plus tard. Le 3 mai 86, il est appréhendé par les gendarmes et réintégré à ce fameux hôpital où il est placé au service neurologique du docteur Albert Pitre. Albert Pitre, c'était un élève du docteur Charcot, grand docteur. Il y a un philosophe qui dira de ce monsieur Il venait d'un long voyage à pied, il était épuisé mais ce n'était pas la cause de ses larmes. Il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de partir en voyage quand le besoin l'a pris. Il a déserté sa famille, son travail, sa vie quotidienne pour marcher aussi vite qu'il le pouvait. Tout droit, faisant parfois 70 km par jour et tout cela à pied. Jusqu'à ce qu'à la fin, il soit arrêté pour vagabondage et jeté en prison. Et donc il y a le psychiatre Tissier qui va lui demander des choses. Il essaye de comprendre. Pour lui, c'est un phénomène de foire, il n'a jamais vu ça. Notamment, il va lui donner un conseil c'est-à-dire de conserver précieusement sur lui des documents indiquant qu'il souffre de fugues hystériques. Notamment qu'il habite à Bordeaux pour le faire renvoyer au plus vite dans sa ville natale si jamais il s'échappe. Au départ, ce médecin, il va définir cette maladie comme une folie épileptique fugueuse. Alors ça n'a rien à voir avec de l'épilepsie, mais voilà, il le dit comme ça. Albert possède tous les stigmates de l'hystérie énumérée par Charcot. Anesthésie et péristhésie, rétrécissement du champ de vision et bien d'autres choses encore bien complexes. Ça rentre dans la case de la définition qu'il veut donner. Mais le docteur Tissier, lui, il est d'une opinion différente à celle de son maître. Et durant une conférence, il y a un deuxième fugueur qui va être présenté au public, notamment au public de médecins. C'est une conférence de médecins. Et donc là, ils ont trouvé un autre phénomène de foire. Il leur amène. Et c'est là qu'on va en fait poser le diagnostic sur cette pathologie complètement folle, qu'on va appeler d'ailleurs automatisme ambulatoire. Dans les mois et années qui suivent, on va présenter une avalanche de cas similaires, une véritable épidémie de vagabonds sauvages. Suite à ça, des termes pour désigner cette pathologie vont voir le jour. Échappatoire hystérique ou psychasthénique et bien d'autres. Il faut savoir aussi que pour le peuple français des années 1880, le vagabond est synonyme de dégénérescence sociale. Ainsi, à la même période, les sans-abri en sont venus à être considérés comme des vagabonds. Et de ce fait, comme un problème critique à prendre au sérieux. En 1885, des lois anti-vagabonds sont même votées. Ils sont désormais perçus comme des dégénérés et doivent être médicalisés. Ces gens-là, à l'époque, on les considérait comme étant malades. Alors que c'est juste des gens, voilà, souvent, ils veulent vivre comme ça. Parfois, voilà, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le choix. Cependant, les psychothérapeutes ont insisté sur le fait que les vagabonds étaient affligés par une affection mentale très réelle et que la distinction avec les sans-abri devait être faite. Ouais, avant, on voulait mettre tout dans le même panier, voilà. Tiens, je te donne des médocs, je te lobotomise la gueule. Au moins, il n'y a plus de problème. Comment régler les problèmes ? Bonjour. Quoi qu'il en soit, et afin d'en savoir plus sur l'état mental d'Albert, Tissier expérimente d'étranges méthodes. Il va commencer par l'hypnotiser pour faire ressurgir des souvenirs oubliés. Et ça fonctionne. Il retranscrit méthodiquement les propos d'Albert. Tissier se rend compte aussi que les rêves d'Albert sont un facteur déclenchant de ses fugues. Il rêvait souvent de sa femme. Une fois, il rêvait qu'elle était avec un autre homme. Aussitôt, il s'est réveillé et est parti la chercher. Donc Albert pensait se faire keuk et donc il partait en Algérie ou au Japon. Sachant qu'elle était morte, je précise. Toujours sous hypnose, le docteur Tissier va tenter des suggestions diverses afin qu'Albert les exécute. Et en fait, il va réussir, par exemple, truc mais inutile, il va réussir à lui donner envie d'éternuer. Pourquoi ? Il teste également sa chasteté, sa lubricité. Il le conditionne aussi un jour à voler un portefeuille, puis ensuite à le rendre. Le psychiatre, il devait le guérir, il est en train de te faire un voleur, un shipper, quoi. Ça n'a aucun sens. Et pour illustrer ses recherches, il va prendre en photo Albert sous différents états émotionnels. Donc il y a des photos de lui en mode normal ou à la fin d'une attaque ou encore sous hypnose. Alors quand on dit une attaque, c'est voilà, des fois il avait des petites crises comme ça. Bon, il faut noter que la déontologie à l'époque, fin 19ème, c'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, on les appelait pas les médecins, ces gens-là, on les appelait les aliénistes. Mais Albert, lui, il en veut pas du tout aux médecins qui ont fait des pratiques bizarres sur lui. Il va même se réfugier parfois chez ce médecin qui a essayé de l'aider pour trouver du soutien. Albert, lui, il va mourir finalement le 28 novembre 1907 à l'âge de 47 ans de cause inconnue. Et le truc qui est complètement fou et qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais revu un seul cas comme celui-ci. Il y a eu une période où il y en avait plein, quelques-uns, et aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne sait pas pourquoi. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.